Cette vidéo concerne Tancrede de Haute-Ville, Régent d'Anciosh. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Tancrede de Haute-Ville n'est probablement vers 1072 ou 1075 mort à Anciosh. Le date de 12 décembre 1112 est un chevalerie chevalier normand. Normand des Meuse-Journaux, Italie méridionale, membre de la maison de Haute-Ville, qui participa à la première croisade avant de devenir Principauté de Galilée, Prince de Galilée et Régent de la Principauté d'Anciosh. Ses exploits héroïques sont chantés par le TAS dans la Jérusalem délivrée. Biographie Première Croisade 1096-1099 Tancrede de Haute-Ville n'est au alentour de 1071 en Italie méridionale. Il est le fils du seigneur normand lien langue en trad, odot, god, marquis et fer, odon, le bon, odoniboni, marchisiste, long, orderie, vital et déma de maison de Haute-Ville, Haute-Ville, fille de Robert-Giscardu, des comtés d'Apulie, Apulie, de Calabre et de Sicilie. Par sa mère, il est le petit-fils de Robert-Giscardu, d'Apulie, de Calabre et de l'istre des rois de Sicilie. Sicilie ainsi que neveu de Bohémont de Tarente, Bohémont, principe, fauté de Tarente, prince de Tarente. Au début de l'année 1096, il participe avec ses oncles Roger et de Sicilie, Roger et de Sicilie, et Bohémont de Tarente, au siège de la ville révoltée des Amalfi, Italie. Amalfi lorsque parvient la nouvelle de l'appel à la croisade lancée par le pape Urbaini, la concile de Clermont 1095. Clermont, Bohémont et Tancrede décident d'y participer et débarquent en novembre 1096 à Avlona sur la côte Albanie-Albanaise dans le territoire de l'Empire byzantin. Dix ans plus tôt, Robert-Giscard, Bohémont et leur armée avaient débarqué au même endroit et avaient attaqué l'Empire avant d'être repoussés. C'est 1085. En 1096 les croisés normands doivent faire face à la méfiance et à la rancre des habitants, et ils sont ravitaillés, ils trouvent devant eux des villes fermées. Mais des fonctionnaires un peu zélé les font attaquer par des auxiliaires peu tchénègues et turcs au bord du Vardar. Bohémont dont l'objectif est d'obtenir un fief en Orient et de le faire reconnaître par elle liste des empereurs byzantins. L'empereur Alexis y est qu'on mène. Alexis qu'on mène ne répond pas aux provocations et calme la colère de ses officiers comme Tancred et Richard de Salerne. L'armée croisée arrive en trace le 1er avril 1097 et Bohémont se rend à la cour, où il se réconcilie avec Alexis tandis que Tancred et Richard et l'armée se battent de traverser le Bosphore pour ne pas prêter le serment d'allégeance à l'empereur. Ils rejoignent Nicomédie, où campent déjà l'armée lotarangienne menée par Godefroy de Bouillon. Image d'Oril-Joug, vignette, bataille de Dorillet. Il mène le siège de Nice en 1097 mais la ville est prise par l'armée d'Alexis après des négociations secrètes avec les peuples turcs. Turc seul joue qui teste cela provoque une défiance de Tancred à l'égard des empires byzantins-byzantins. Il est d'ailleurs avec Raymond-Yves de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles l'un des chefs à clamer la trahison des Grecs alors que les autres chefs renouvellent leur serment d'allégeance à Alexis. Après Nice, l'armée croisée se sépare en deux colonnes et Bohémont, et Tancred commande l'avant-garde de l'une d'Or-E-L. Ils sont attaqués par les Turcs à bataille de Dorillet 1097. Cet Dorillet ou son frère Héné-Guillaume trouve la mort royale mu-ilvenie au Dacissi-Mutiro-Culcheri-Mufraté-Tancredi-Albert d'E-I-I-P-98. En P-M-F-Gac-Project-Médlan-Anciosh-T-Marquise-Eud-Medival-Lan, mais réussissent à tenir en attendant l'arrivée des autres corps d'armée. L'armée arrive et se repose quelques jours à Ereli-Coya-Héraclet, puis Baudouin de Boulogne et Tancred se séparent le 14 septembre 1097 du Gros-Décroisé, et descendent vers la Cilicie-Arves, Grousset 1934-P-1027. Le 22 septembre, ils prennent Tarse-Ville-Tarse, mais les deux chefs projetant tous de deux se tailler un fief en Cilicie se brouillent. Tandis que Baudouin se rend à Alpha-Pédest sur l'appel de son gouverneur Thoreau-Dédest, Thoreau-Dédest-Tancred prend d'autres villes, comme Adana et Mamistra. Mais le litige avec Bohémon ne lui permet pas de créer un fief durable, et il doit rejoindre finalement l'armée des croisés devant Anxioche, tandis que la Cilicie sera conquise par l'Empire byzantin en 1100 Arves, Grousset 1934-P-112-8. Tancred participe au siège d'Anxioche-Siege d'Anxioche. De nombreux croisés perdent espoir dont Pierre l'Hermite. Pierre l'Hermite, l'un des chefs de la croisade populaire, qui déserte l'armée mais est poursuivi et rattrapé par Thancred Arves, Grousset 1934-P-145. Il garde le sud de la ville, où il fait construire une forteresse qui achève d'encercler la ville et empêche tout ravitaillement Arves, Grousset 1934-P-157. La ville est prise le portail croisade éphéméride du jour 3 juin-3 juin 1098 dans les croisades 1098, et assiégée dès le lendemain par une armée turque de secours, qui est définitivement vaincu le portail croisade éphéméride du jour 28 juin-28 juin. Les croisés ne repartent qu'au mois de décembre 1098-Arves, Grousset 1934-P-157-89. Certains croisés proposent de se rendre maîtres de tous les ports le long de leur chemin, mais Thancred estime que cela va leur prendre trop de temps, risquant de donner le temps à des armées musulmanes de venir et considèrent qu'il faut marcher le plus vite possible vers Jérusalem, emparer puis conquérir le pays à partir de la ville Arves, Grousset 1934-P-192. Image élection de Godef-Croix de Bouillon, comme avoué du Saint-Sépulcre 1099. Vignette élection de Godef-Croix de Bouillon. Le 6 juin 1099, il effectue une reconnaissance à Bethléem et aux abords de Jérusalem avant l'arrivée du Gros des Trous. Le siège de Jérusalem 1099 siège débute le 7 juin, et Godef-Croix de Bouillon, et Thancred surveille la partie ouest des abords de Jérusalem. Devant l'échelle d'un premier assaut lancé le 13 juin les croisés comprennent qu'il leur faut construire des machines de siège et Thancred fait l'importante découverte de poutres dans un souterrain des faubourgs de Jérusalem. L'attaque finale commence dans la nuit du 13 au 14 juillet mais l'assaut final n'est donné que le 15. Thancred prend rapidement possession du B'ba al-Sakra, où sont entreposées les richesses de l'émir de Jérusalem. Il fait également prisonnier des centaines d'arabes qui se rendent à Thancred voyant les massacres causés par les croisés. Mais le lendemain des croisés prosélaient les massacres et essuient la colère de Thancred dont il avait bravé les ordres Arves, Grousset 1934 p. 212-222. Prince de Galilée la ville prise un nouvel état secret et est confié à Godefroy de Bouillon qui refuse cependant le titre royal. La plupart des croisés rentrent chez eux leur devoir accompli et Thancred est le seul des principaux chefs à rester auprès de Godefroy de Bouillon. Vers le 25 juillet il prend possession de Naplouse sans avoir à combattre mais Godefroy le rappelle peu après car les Fatimides d'Égypte attaquent le pays mais sont repoussés à Ascalon. Avec seulement 80 chevaliers il empare de la Galilée et fonde la Principauté de Galilée, Principauté de Galilée et de Tibériade dont il devient le premier seigneur Arves, Grousset 1934 p. 230-224. Le 20 août 1100 une escadre vénitienne permet la prise du port de Caïphac qui est disputé entre Jules de Mar-Cardenel Acky Godefroy de Bouillon l'a promis et Thancred qui a grandement contribué à l'assaut. Pour se le concilier le liste des Patriarches latins de Jérusalem, Patriarches d'Ébert de Pise d'Ébert tranche en faveur de Thancred qui donne ainsi à sa Principauté un débouché maritime Arves, Grousset 1934 p. 256-8. Godefroy de Bouillon était mort depuis le portail croisade éphéméride du jour 18 juillet 18 juillet 1100 et fort des dispositions prises par ce dernier le Patriarche d'Ébert entendait abolir elle avouer du Saint-Sépulcre avouerie du Saint-Sépulcre et faire du nouvel État une théocratie. Mais des barons fidèles à Godefroy de Bouillon ne le tendaient pas ainsi refusèrent de livrer à Débert la tour de David qui permettait de contrôler Jérusalem et appellèrent Baudouin de Boulogne frère de Godefroy qui se trouvait alors à Hédèsville dont il était le comte. Tancred brouillé avec Baudouin depuis l'affaire de Tarse soutient Débert qui vient de lui accorder Caïpha. Débert et Tancred envoient un messager à Bohémon de Tarente liste des princes d'Anciosh, princes d'Anciosh pour lui demander d'empêche la venue de Baudouin lequel doit obligatoirement traverser la Principauté pour venir. Malheureusement le messager est intercepté par leur ennemi Raymond de Saint-Gilles en train de conquérir le comté de Tripoli. De toute manière Bohémon n'aurait rien pu faire car il est capturé par les Danishmandites en cherchant à secourir Gabriel de Malatia. Gabriel, prince arménien de Malatia. Malgré quelques tentatives de Tancred de barrer la route de Baudouin déjoué par les partisans de ce dernier Baudouin arrive sans encombre à Jérusalem et se fait couronner roi sans difficulté. Tancred se retire en Galilée mais se retrouve sous le coup de la reine de Baudouin. Le premier conflit vient à propos de Caïpha que Jules de Mar-Cardenel revendique devant la haute cour du royaume et que Tancred ne veut pas céder. Mais sur ses entrefaits Tancred reçoit en mars 1101 une délégation de la Principauté d'Anciosh, Principauté d'Anciosh qui lui demande de prendre la régence de la Principauté pendant la captivité de Bohémon. Tancred accepte, cède la Galilée à Baudouin qui en infote duc de Faucambert duc de Saint-Homé et se rend à Anciosh-Arms, Grousset 1934-254-5. Régent d'Anciosh il commence par accorder des avantages commerciaux aux républiques de Gênes-Génois en échange de l'appui de leur escadron. Tancred a en effet le projet de faire la conquête de la Cilicie sur les Byzantins et du Moyen-Oronte sur les Myrdales. Il assiège rapidement l'attaqué et l'Odyssée et règle le problème des revendications de Raymond de Saint-Gilles sur Anciosh. Au début du siège Saint-Gilles allié des Byzantins accompagne une croisade lombarde qui tente de traverser l'Anatolie mais est massacrée. Saint-Gilles échappe et débarque en janvier 1102 à Saint-Simeon et est immédiatement capturé par Bernard Letranger un chevalier de Tancrede. Le roi de Jérusalem et le patriarche d'Anciosh ordonnent aussitôt à Tancrede de relâcher Raymond mais il ne le fait qu'après avoir exigé et obtenu de son prisonnier un serment par lequel il renonce à toutes ses prétentions sur Anciosh à installer dans le nord de la Syrie-Franque et à secourir l'Odyssée. Libre Raymond part assiéger Tripoli et conquérir le comté de même nom. Tancrede prend l'Odyssée dans la seconde moitié de 1102. Son succès contre les Byzantins lui vaut d'intervenir dans les affaires du royaume de Jérusalem et quand Baudouin est battu à Rama par les Fatimides pendant l'automne 1102 Tancrede vient à son secours mais en imposant le rétablissement de Débert comme Patriarche Arves Grousset 1934 p. 426-8. En mai de l'an 1103 Bohémont de Tarente est libéré contre Rançon et reprend la direction de la principauté d'Anciosh. En 1104 Bohémont et Tancrede prête main forte au comte Baudouin du bourg Baudouin-Idedès qui décide de profiter de la guerre civile qui ravage les états seuls de Joukide pour bataille de Haran assiégée à Ra. L'entreprise si elle avait réussi aurait constitué une avancée notable des croisés en direction de Bagdad où siège le calife Abbasid mais les croisés sont vaincus par une armée de secours turc. Baudouin et Josselin-Idedès Josselin de Courtenay ils sont capturés mais Bohémont et Tancrede parviennent à arriver sauf à Edès. Tandis que Bohémont rentre à Anciosh Tancrede assure la régence d'Edès qui est peu après assiégée par les Turcs. La ville étant sur le point de tomber Tancrede organise une sortie qui bien préparer réussit à massacrer une partie des assiégeants et à mettre en fuite l'autre partie à l'aube d'un jour de juillet 1104. Mais Baudouin-du-Bourg reste prisonnier et Tancrede exerce la régence sur le comté. La défaite de Haran a d'autres conséquences sur la principauté d'Anciosh qui perd le moyen oron repris par Alp et la Cilicie reprise par les Byzantins Arvst Grousset 1934 P 445-455. Images FBSM FR 68 Folio Gouche Droite Vignette Mariage des filles de Philippe J. Guillaume de Tir Historia Pt Gallican FBF Catalogue Notieusement FBSM Folio 143. Encerclé par les Turcs et les Byzantins, Bohémon décide de partir en Europe pour ramener des renforts. Il rappelle Tancrede qui confie la régence des destes à Richard de Salerne et prend celle d'Anciosh. Bohémon se rend en Italie où il lève une armée puis à la cour du roi Philippe qui est de France, Philippe qui est de France afin de lui demander une aide financière et militaire. Ce faisant, il négocie le mariage des deux filles du roi Constance de France, fille de Philippe 1 Constance et Cécile de France, princesse Cécile avec lui-même et son neveu Tancrede. Estimant que l'Empire byzantin a trahi à plusieurs reprises les croisés, il prêche la croisade contre Byzance et débarque à Durazou qui assiège. Mais il est vaincu par Alexis Commen en octobre 1107 et doit signer en 1108 le traité de Déaboli par lequel il reconnaît que la principauté d'Anciosh est vassale de Byzance. Bohémon meurt peu après en appulé le 6 mars 1111 brisé par cette défaite Arns-Grousset 1934-P456-461. Images craques des chevaliers artistes Rande-Ringe Vignette gauche Le craque des chevaliers que Tancrede acheta en 1110. Tancrede de son côté doit gouverner la principauté sérieusement amoindrie par les conséquences de Hara. Il commence par reconstituer le trésor en sollicitant des dons des bourgeois les plus riches d'Anciosh. Il défait Ridouandal Pridouandal Patizin le 20 mars 1105 et reprend la forteresse d'Arta, ou Arthésie. Il profite de l'anarchie qui règne entre les émirs musulmans pour prendre la ville des Appamés le 14 septembre 1106. A la mort de Gervais de Bazoche en 1108 Baudouin y est lui rend la principauté de Galilée. En 1108 il reprend au Byzantin la Odyssée, et leur signifie qu'il refuse d'appliquer le traité de Déabolie. Mais il doit rendre la régence d'Edès à Baudouin, qui vient d'être libérée contre Rançon, et à la faveur des dissensions entre musulmans. La guerre entre les alliés musulmans respectifs d'Anciosh et d'Edès les pousse à se faire la guerre mettant Crède et obligé de renoncer à toute hégémonie sur Edès. Il cherche ensuite à se faire reconnaître suzerain du comté de Tripoli en soutenant Guillaume de Cerdanie contre l'autre prétendant Bertrand de Tripoli-Bertrand de Saint-Gilles. La mort de Guillaume met fin à ce projet mettant Crède annexe la ville de Jabala. En 1110 il achète le craque des chevaliers, et renforce son système défensif. La même année il secoue le comte d'Edès puis doit combattre Ridouin en émir d'Alpa son retour. Ce dernier, et ses alliés les émirs de Cheïza et devant l'âme avaincu doivent se reconnaître Vasto de Tancrede et lui verser un tribut Arvs, groussé 1934 P461-498. En 1111 secrètement soutenu par Byzance les seuls jouquides de Perse organisent une contre-croisade. La désunion dans le camp musulman permet à une coalition de toutes les forces franques de repousser aisément leurs ennemis. Tancrede meurt peu après le 12 décembre 1112 en confiant la régence d'Anciosh à Roger de Salerne en lui faisant promettre de donner la principauté au fils de Bohémon à sa majorité, et en lui demandant de marier sa veuve avec le comte Pond de Tripoli afin de sceller l'alliance entre les deux états Arvs, groussé 1934 P499-514. Littérature Raoul de Caen accompagna Tancrede depuis la croisade jusqu'à la fin de sa vie et écrivit sa biographie en latin La geste à Tancredi 1 Expedition Hierosolimitana Précieux document poursuivre de la première croisade. Tancrede dans la fiction Le tasse fait de Tancrede le modèle du chevalier dans la Jérusalem délivré 1581. Dans cette œuvre, il est dépeint comme un héros épique, protagoniste de l'amour chevaleresque et tragique avec la princesse guerrière païenne Floride. Il est aussi aimé de la princesse et Herminie d'Anciosh. Certains extraits des vers du tasse furent insérés par Claudio Monteverdi dans sa célèbre œuvre dramatique qu'il combatit mentaux dit Tancredi E.E.Clorida de 1624. Rossini a basé son opéra Tancredi Opéra Tancredi sur la Tancrede Voltaire Pièce du même nom écrite par Voltaire et publiée en seules Différentes fictions ont suscité l'intérêt de peintres classiques de la Renaissance et du S-19E qui ont représenté Tancrede dans de nombreuses scènes de La Jérusalem délivrée. Tancrede de Voltaire est le personnage principal de trois films muets films muets italiens réalisés par Enrico Gazzoni en La Jérusalem délivrée film 1911-1911 La Jérusalem délivrée film 1913-1913 et La Jérusalem délivrée film 1918-1918 Dans ces trois films Tancrede est interprété par l'acteur italien Hamleto Novelli. Plus récemment Hugo Bellagamba, écrivain français de science-fiction et universitaire a fait de Tancrede le personnage central d'un de ses romans Tancrede. Une Uchronie Les Moutons Électriques Les Moutons Électriques Éditeur 2009 Notons également que François Barranger a également placé Tancrede de Tarente en héros principal de son ouvrage de science-fiction Dominium Mudie faisant allusion au Tancrede de Haute-Viette-Rugmo Board Chroniques Auteur 1031 Nicolas Poussin Gouche Tancrede et Hermini par Nicolas Poussin Musée de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg Garcino Herminia Tancrede et Hermini découvre Tancrede blessé Tableau de Garcino Notes et références Charles Grousset 1934 P. 94 Annexe bibliographie Ouvrage auteur Robert Lawrence Nicholson Langue en titre Tancrede La Studie of Icaria en Word Éditeur Hame Presse Année 1978 Ouvrage auteur Edouard Peter Langue en titre First Crusade Chronicle Fulch of Chartres En lote Source Materiale Lieux Philadelphie Pennsylvanie Philadelphie Éditeur University Pennsylvania Presse Année 1998 Ouvrage Directeur Mour Titre Dictionnaire Encyclopédique Sloire Volume 5 Éditeur Édition Bordas Bordas Année 1978 Encore Citeref Broussereux Broussé Croisade Volume 1 Article Connexe Maison de Haute Vie Première Croisade Royaume de Jérusalem Principe Poté d'Anciosh Empire Byzantin Bohémont de Tarent Richard de Salerne Roger de Salerne Cécile de France Princesse Cécile de France Liens Externes Amp Mfgac Project Encre de Prince D'Anciosh Sur le site Medival L'En Autorité Catégorie Date de naissance Non renseignée Euse de siècle Catégorie Maison de Haute Vie Catégorie Personnalité De la première Croisade Catégorie Croisée Catégorie Prince De Galilée Catégorie Prince D'Anciosh Catégorie Mort de la fièvre Typhoïde Catégorie 2112 Cécile 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 Cécile